On a eu les autres pièces, on avait Henri Med pour Tijan, où les enfants étaient contents justement de découvrir Tijan, notre Tijan à nous, en Guadeloupe. Et puis là, ils découvrent autre chose avec la compagnie Marbassia. Et donc c'est vraiment formidable. Alors le lendemain matin, le petit poussin a décidé d'aller chez le roi pour récupérer son sac de... On a clôturé le théâtre pour les enfants avec cette très belle pièce, puisque depuis mardi 30, nous avons des pièces pour enfants. Et donc c'est le privilège pour le Centre culturel Gérard local d'inviter les enfants au théâtre et de découvrir vraiment le théâtre sur différentes facettes. Et donc là, avec le conte sous le Baoubabe, avec le pays du Bic-en-Affaso, ça fait les enfants voyager, sortir de la Guadeloupe dans un rêve. C'est le rôle des contes. C'est vrai qu'on reçoit ici à Gérard local la troupe Mombayasa, qui est une troupe de Burkina Paso, sur une pièce, « Contes sous les Baoubabs ». Mais c'est un plaisir et c'est de voir comment le théâtre peut rapprocher et peut émerveiller, illuminer l'œil de nos enfants et nous-mêmes, puisque nous-mêmes, adultes, on regardait ce conte sous les Baoubabs et on avait envie d'être sous ce Baoubabs et de connaître. Nous n'avons pas ni Baoubabs, nous n'avons grand-fomager, nous n'avons pas le bon-fomager, nous n'avons pas le bon-fomager, nous n'avons pas le bon-fomager. Et c'est cette proximité qu'on a avec le Burkina Faso, qu'on a avec l'Afrique, ce sont nos racines et on voit que les outils du conte, les codes du conte, on les retrouve chez eux, tout comme chez nous, parce que nous, conteurs, « Yékouak, yékouak, nous n'imam bidelle ». On a assisté à une mise en scène extraordinaire, une du Burkina Faso. Comment ça s'est passé cette histoire ? Ça fait 14 ans qu'on travaille ensemble et on cherche toujours quelque chose, un spectacle pour présenter à Avignon. Parce qu'à Avignon, il y a des producteurs, il y a des diffuseurs qui viennent au Festival d'Avignon et c'est là qu'on, entre guillemets, qu'on vend nos spectacles. Et un jour, en rentrant sur un, en allant prendre un avion, je ne sais plus où, on disait « qu'est-ce qu'on va jouer ? » etc. etc. Et puis il y a des comédiens qui dit « et si on jouait des contes ? » Alors on avait un petit spectacle de contes, pas beaucoup mis en scène, un petit spectacle de contes qu'on jouait dans les écoles. Et on s'est dit « mais oui, après tout, des contes, il n'y en a pas au Festival d'Avignon, des Molières, il y en a plein, des Shakespeare, il y en a plein, des Fédos, il y en a plein, mais des contes, il n'y en a pas. Donc on pourrait se différencier et faire quelque chose d'intéressant. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de faire un spectacle de contes avec de la mise en scène, de la musique, des danses, tout et tout et tout. Et on l'a joué déjà deux fois au Festival d'Avignon et on va le rejouer cette année une troisième fois parce que ça a beaucoup de succès. Comment ça s'est passé cette histoire, cette rencontre justement de parrainage ? C'est le fruit d'un long chemin dans le paysage théâtral. Ça fait très longtemps que je suis dans le théâtre. En Guadeloupe, on me connaît pour mes actions théâtrales, ma production théâtrale. Et puis j'ai eu le grand honneur d'être appelé par Cap Excellence à venir parrainer cet événement. Je trouve vraiment que c'était, pour moi déjà c'est un grand honneur, mais je pense que c'est un événement qui mérite d'être pérennisé. C'est une plateforme en fait pour rencontrer des gens de théâtre qui aiment le théâtre, des êtres humains aussi, et pour voir de quelle manière on peut le rendre encore plus fort, plus énergique et aller vers de nouvelles rencontres. Cette rencontre-là d'ailleurs, c'est une rencontre magnifique avec le Burkina Faso. Mais c'est toujours un plaisir de transmettre. La base de notre métier c'est de transmettre et défendre des valeurs. Et je pense qu'avec le compte, vu ce que les enfants ont ressenti et leurs réactions, je pense que le message est passé. Et je suis fière, je suis contente de pouvoir voyager à travers le monde, venir en Guadeloupe ici, à Bemao, c'est ça, et transmettre ce que j'ai appris de mes parents, de mes grands-parents. Et il n'y a pas de mots, c'est que du plaisir. Qu'est-ce que tu ressens quand tu es ici ? Il y a vraiment quelque chose de fusionnel ? Tu te sens pratiquement chez toi ? Vous me donnez les larmes aux yeux. Bon, je disais à mes collègues cet après-midi, quand on est allé visiter, on est sortis un peu, j'ai dit que je pourrais vivre en Guadeloupe. C'est la deuxième fois que je viens et je sens toujours cette envie de... Il n'y a pas de séparation, je ne suis pas perdue du tout, pas du tout. Je me retrouve, les gens sont aimables, ils sont sympas, et ils sont toujours prêts à te renseigner, à te dire des choses, à être avec toi. Et c'est ça la vie. Moi je pense que la vie, ça ne dépasse pas ça. Je suis Mme Lalotte Valérie, enseignante à l'école Luandrea II à Bemao. Et cet après-midi, j'ai eu l'opportunité avec mes élèves de la classe de CE1 de venir assister à ce spectacle, ce beau spectacle, qui leur a permis de découvrir la culture, un pan de la culture africaine, à travers aussi les danses, la musique, les instruments. Et puis ces beaux contes qui font partie de la tradition orale africaine. Les enfants étaient ravis, ils ont vraiment bien adhéré, ils ont participé. Et je pense que ce sont des actions qu'il faut renouveler le plus souvent possible, parce que ça permet aux enfants vraiment de s'épanouir, mais également de s'ouvrir vers l'extérieur. On est à la 8e édition. Auparavant, le festival Cap Excellence en théâtre était le festival Théâtre des Abîmes. Puisque les Abîmes, on le sait, c'est une terre de théâtre. C'est vraiment l'ancrage du théâtre. Et chez nous, dois-je rappeler le théâtre Cyclone ? Dois-je rappeler des lieux comme chez Truffaut, où le dimanche, dans les campagnes, on allait au théâtre ? Ou encore chez la maire de Claude Daniquan, où le dimanche à Chazot, tout le monde s'habillait pour aller au théâtre ? Donc les Abîmes, c'est une terre de théâtre. Et on en a fait un festival. Et à partir de l'arrivée de l'agglomération Cap Excellence en théâtre, Cap Excellence, on a passé ce festival-là sur Cap Excellence, tout comme Ilot Jazz, tout comme d'autres événements, j'arrive en fait. Donc voilà, c'est un festival qui a huit ans, mais huit années où on s'est forcé à donner le mieux que l'offre théâtrale propose dans le monde, sur un territoire qui est la Guadeloupe. On a vu les enfants totalement ébouis, contents, ils étaient excités. C'est toujours comme ça ? Oui, c'est toujours comme ça. On a eu les autres pièces, on avait Henri Mette pour Tijan, où les enfants étaient contents justement de découvrir Tijan, notre Tijan à nous, en Guadeloupe. Et puis là, ils découvrent autre chose avec la compagnie Marbacia. Et donc c'est vraiment formidable. C'est vraiment félicitations, félicitations aux personnes qui ont fait la programmation, l'équipe organisateur dont nous faisons partie. Et puis donc voilà, magnifique. Moi-même, j'ai eu des frissons parce qu'effectivement, il y a un lien fort avec notre culture aussi antillaise puisque la tradition orale, les contes et tout ça, ça fait partie de notre patrimoine. Moi, je suis très attachée à cela et j'apprécie beaucoup ce genre d'action parce que c'est ce qui va permettre à nos enfants de grandir et d'être aussi plus proches de leur identité. On l'a joué pour des enfants, on l'a joué pour des adultes, on l'a même joué en EHPAD pour des personnes âgées. Et chaque fois, alors, ce n'est pas exactement les mêmes comptes, on les choisit. Là, c'est le 7, on appelle ça le 7 de comptes, le plus, pour les plus petits, à peu près pour les plus petits. Il y en a un pour maternel qui est encore plus facile d'accès. Pour les adultes, c'est un peu plus compliqué, il y a des comptes un peu plus écrits, un peu plus philosophiques. Mais chaque fois, oui, les gens sont captivés, effectivement. Moi, je dois dire que quand je suis arrivé, je dis des enfants de 7 ans, des petits-enfants, comment ils vont s'y prendre ? Mais les enfants étaient, je pense qu'ils ont 7 ans, quelque chose comme ça, mais ils étaient tellement fascinés. Et moi, j'ai remarqué que moi-même, le petit-enfant, à moi, s'est réveillé. Je me suis dit, j'étais aussi, disons, véhiculé par l'énergie du compte que les enfants. Et je trouve que c'était vraiment une magnifique rencontre de voir, je pense qu'ils étaient 5 ou 6, il y avait en tout cas à peu près 4 garçons et une dame. Mais c'était un magnifique voyage. C'était vraiment... Je sentais à quel point les enfants étaient contents, posaient des questions. Alors, j'ai bien aimé la question, « Est-ce que vous parlez l'Africain ? » Ça veut dire qu'il y a encore des choses à expliquer aux enfants, à dire que l'Afrique, c'est un continent. Voilà, mais c'était... Pour moi, c'est instructif. C'est magnifique. Il faut... C'est pour ça, je pense que c'est le mérite aussi de Cap Excellence. Je salue tous les gens qui ont travaillé dur, à la fois M. Eddy Comperre, le chef d'édilité, tous ces gens-là qui ont travaillé pour ce magnifique événement. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est une vraie plateforme qui nous permet d'affirmer que nous avons aussi notre énergie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en finissant, je leur ai proposé le cri qui est le craque parce qu'ils ont leur cri de ralliement du compteur. C'est histoire, raconte. C'est une passion. Parce que le théâtre, moi, c'est depuis l'enfance. Je n'ai jamais arrêté de faire du théâtre depuis mes... Je dirais mes 8 ans. Je n'ai jamais arrêté. Et en 2002, j'ai commencé d'en faire un métier professionnel. Donc c'est depuis 2002 que je suis à Marbayasa. Et ça fait 3 ans que j'ai pris la direction de la compagnie. Voilà. Donc, vous connaissez tout. Quand tu es avec les enfants, c'est une relation particulière ou quand tu es avec les adultes, c'est un peu la même sensation ? Moi, je ne vois pas de différence entre les enfants et les adultes. Pour moi, c'est des personnes qui ont besoin d'entendre des choses. Et à leur tour, en fait, il faut apprendre. On apprend toujours de l'autre. Que ce soit un enfant, que ce soit un adulte, que ce soit une personne âgée. Et chez nous, la transmission est importante. C'est très important. J'ai des enfants, donc je me retrouve avec des enfants, avec des adultes. C'est la même chose. Puisque les parents, ils deviennent des enfants quand ils prennent de l'âge. J'ai une maman de 80 ans. C'est comme un enfant. Et voilà. Mais elle nous fait encore des comptes à la maison avec ses petits-enfants. Vraiment, c'est du bonheur. Et moi, j'ai un cri de cœur. Je ne sais pas ici si ça existe. Je n'ai pas demandé. Les maisons de retraite, c'est une horreur pour moi. On ne peut pas prendre des personnes qui nous ont bercées, qui nous ont vues, qui ont vu tout ce que nous sommes et aller les isoler dans une maison comme si c'était des déchets. Et ça, je ne peux pas admettre ça. Ce n'est pas possible. Chez nous, la personne âgée est là et c'est un repère. Quand tu te paies, tu retournes là-bas, elle te dira d'où tu viens. C'est très important. Bon, je ne sais pas. C'est ma vision des choses. Ce sont des acteurs exceptionnels. J'ai une chance fabuleuse de travailler avec eux. Et ils peuvent le jouer deux fois de suite. Deux fois, il y aura le même émerveillement. On a l'impression qu'ils le découvrent, le spectacle. Le théâtre, c'est quand même un lieu de partage, d'expérience qui est magnifique, qui est magique. Voilà, faites du théâtre, allez au théâtre et peut-être que les choses se passeront mieux un peu de partout. Quel message veux-tu aller ici à tes frères et soeurs Guadeloupéens et Guadeloupéens qui te regardent actuellement? Je dirais à mes frères de la Guadeloupe, mes soeurs, mes mamans, mes papas, mes enfants, tous, je dirais que ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils vivent, parce que ce n'est pas la première fois que je suis venue, j'ai vu des gens qui étaient quand même tristes de ne pas savoir d'où ils viennent. Non, vous appartenez au monde, vous appartenez à l'Afrique. battez-vous autant que vous pouvez et soyez heureux là où vous êtes. C'est le message que j'ai à dire parce que j'ai vu des filles qui m'ont approché et qui demandaient « Ah, ton thé, il est naturel, bon, je ne dirais pas le mot, ta forme, elle est naturelle. » Oui, ça est partout, nous sommes des humains. Et je ne sais pas, c'est parce que je viens, je sais, je connais mes parents, mes ancêtres, je connais mon village que ça me touche, ce que ces filles-là m'avaient dit, mais je leur dis seulement « Soyons heureux, apportons de l'amour autour de nous, c'est l'essentiel. Si on est, si on transmet de l'amour, on va recevoir de l'amour. Il n'y a pas de magie. C'est que ça. » « D'avoir donné naissance à une princesse aussi belle que les étoiles, aussi brillante que le soleil, en majesté, mon rêve le plus fou, c'est d'habiter dans votre Auguste Demeur. » « C'est un festival international, évidemment, c'est la rencontre de plusieurs continents, aussi bien que Cuba, la Caraïbe, Cuba, Martinique, Guadeloupe, Guiviane, mais aussi l'Afrique, l'Hexagone. Et c'est un festival qui s'impose sur un territoire qu'est l'agglomération de Cap Excellence avec les trois villes, Abim, Pointe-à-Pitre, Bémao. Et c'est une équipe passionnée du théâtre, et une équipe passionnée qui a envie de donner à l'agglomération de Cap Excellence, évidemment, mais aussi à la Guadeloupe, cette puissance théâtrale qui façonne l'être et qui façonne l'individu. « On pense déjà à la 9e édition ? » « On pense déjà à la 9e édition et on présentera encore à nouveau de très belles choses sur le territoire de Bémao, notamment pour les scolaires. Et puis aussi, à la 7e édition, nous avions pensé aux personnes âgées et aux seniors, du moins, et cette année, on les a un petit peu ratées, mais ce n'est pas perdu. Pour l'année prochaine, on aura nos pièces pour les seniors et les enfants aussi et le tout public. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada